1. Jeudi 13 juillet 2023, Adriana Carambeux et Michel Cymes présentaient un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain dédié aux méthodes pour ralentir des effets du temps. L'une des personnes rencontrées n'a pas tellement convaincu les internautes. 1. Un duo de choc. Voilà des années qu'Adriana Carambeux et Michel Cymes collaborent main dans la main dans le programme Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. 1. Une émission dédiée, comme son nom l'indique, aux mille secrets que recèle le corps humain, mais aussi aux avancées scientifiques autour du domaine de la santé. 1. Une mission qui passionne les deux animateurs télé et qui les a fortement rapprochés depuis le début de leur duo, on se voit en privé, on partage des vacances avec nos familles. 2. Michel est vraiment une très belle rencontre. Heureusement que nous nous connaissons bien, sinon vous imaginez le mal que ça pourrait occasionner ? avait révélé Adriana Carambeux, en octobre 2019 un dos confrères de télévision mag. 3. En quelques années, ils ont même eu le temps de développer des petites manies et autres frictions présentes dans tous les ménages, même amicaux. 4. En effet, Adriana Carambeux ne supporte pas l'une des habitudes de Michel Cymes. 5. Ce dernier ne répond qu'au numéro déjà enregistré dans son répertoire, avait-il confié aux Parisiens. 6. Problème, Adriana Carambeux masque son identité quand elle appelle, ça l'oblige à m'envoyer un SMS avant de me téléphoner, pour me demander de décrocher, c'est-à-muser Michel Cymes. 6. Joyeux 150e anniversaire ? Cette petite manie téléphonique n'a pas de quoi entacher la belle relation qui l'ont tissée. 6. Est-il d'ailleurs avec humour qu'ils l'ont commencé le numéro de l'émission diffusée jeudi 13 juillet 2023 ? 7. Michel Cymes y célébrait son 150e anniversaire. Une mise en scène parfaite pour ouvrir une émission portant sur les moyens de repousser l'espérance de vie des humains. 7. Au cours de cette soirée, sur France 2, l'homme d'affaires américain, Brian Johnson, s'est confié sur son projet novateur. 8. L'homme de 45 ans dédie désormais sa vie à tout tenter pour rajeunir. 9. De son alimentation au complément alimentaire, en passant par son sommeil et l'activité sportive. 9. L'homme contrôle tout. En 7 mois, il assure avoir fait rajeunir 70% de ses organes de 5 ans et avoir ralenti le vieillissement de son corps. 10. Une annonce qui n'a pas vraiment convaincu les internautes, tu as 45 ans et tu es déjà là comme une momie. 11. N'importe quoi, Brian n'a pas l'air d'avoir 45 ans. 11. Je lui donnais plus. Il a l'air fatigué, Brian Johnson, il faut laisser les molécules là. 11. Ça vous vieillit et pourtant vous n'avez que 45 ans. 12. Tout ça pour fuir la vieillesse, désolé, je ne vois pas le rajeunissement de Brian Johnson en question, peut-on lire sur Twitter. 13. Le plus important, c'est qu'il soit satisfait de ses propres résultats. 13. Le plus important, c'est qu'il soit satisfait de ses propres résultats. 14. Le plus important, c'est qu'il soit satisfait de ses propres résultats. Sous-titrage ST' 501